Bonjour à tous et bienvenue sur le Petit Ballon. Nous sommes avec Jean-Michel Deluc, on ne présente plus notre grand sommelier. Bonjour à tous, bonjour à Martin. Pas si grand que ça, surtout quand on est assis dans un bel endroit. Pour nous présenter les vins de l'âge de raisin. Voilà, l'âge de raisin, c'est un accès, on tient beaucoup avant tout à la qualité, ça c'est très important, mais c'est aussi des vins plaisir, donc des vins qu'on va peut-être boire un petit peu plus tôt. D'accord. Voilà, par exemple comme ce Ventoux, donc voilà un endroit magnifique, les cyclistes connaissent bien, voilà. C'est pas trop où ça ? Non, non, on est dans la Vallée d'Ironne, on est dans le Vaucluse, et c'est vrai que ça grimpe pas mal pour les cyclistes, mais avant d'arriver au sommet, il y a quelques vignes, voilà, et quelques vignes qui nous donnent un raisin magnifique et qui nous donnent donc un vin magnifique. Alors là nous sommes sur le domaine du fiacre, c'est les vignerons du caractère, c'est une sorte de consortium de vignerons qui tiennent à faire la qualité, qui travaillent en table, qui mettent leur outil ensemble et qui donnent des vins absolument super dans toute la région. Et donc moi j'ai adoré ce Ventoux quand je l'ai dégusté, donc je voulais le partager avec vous bien évidemment. Alors déjà la bouteille, est-ce que ça c'est un petit pic du Rhône ? Alors le Rhône, on retrouve souvent, que ce soit la Châtonnelle du Pape, à Girona, soit avec Eras, on retrouve le cycle de la ville ou de la région, ou de l'appellation, donc là on est sur le Ventoux. Et nous sommes donc sur un assemblage tout bêtement Grenache-Cyrah. D'accord, donc Syrah c'est très Rhône ? Syrah c'est Rhône septentrionale, c'est plutôt le nord, et le Grenache ça serait le sud. D'accord. Voilà, donc là avant tout ils se croisent tous les deux et chaque cépage apporte dans l'assemblage quelque chose. D'accord. Donc là on a un vin qui a quand même une couleur assez soutenue. Alors d'abord on va regarder le vin, et qu'est-ce qu'on va regarder alors ? La couleur ? La couleur, donc déjà il faut qu'elle soit attractive, on va déterminer un petit peu l'âge par rapport à l'âge du vin. Là on est sur un rubis, donc c'est un vin qui est encore jeune, mais on sent quand même que sur le dégradé, c'est-à-dire sur le côté du verre, la couleur est un petit peu plus atténuée, un peu plus mauve, et donc là ça veut dire qu'on a un vin qui a commencé son évolution. D'accord, donc qu'est-ce que c'est bon de signe ? Ben c'est normal, il est comme nous, il évolue, et quand on évolue, on évolue bien quelquefois, quelquefois mal, comme toi Martin, mais quelquefois bien aussi. Voilà, donc brillant, limpide, et on a du gras, de la richesse effectivement, on est dans la vallée du Rhône, ils n'ont pas de problème avec le soleil. Ah oui, donc ça on secoue le vert et on voit ce qu'il reste ? On voit les larmes, et ces larmes, ces fameuses larmes, c'est le glycérol, c'est le côté un petit peu alcool. D'accord. Alors là, dans la vallée du Rhône, qui dit soleil, dit sucre, qui dit cycle, dit alcool, on a des vins quand même puissants. Mais c'est aussi important d'avoir un équilibre, et dans tout c'est bien parce qu'on est sur le contrefort d'une montagne, on a une fraîcheur naturelle. D'accord. On a une fraîcheur naturelle. Au nez. Ça sent bon. Oui, ça est super. On a cette note de fruits très mûrs, ensoleillés, un peu cerises, prunes, un peu mûrs, framboises, fraises. On a aussi derrière ces notes un peu poivrées, très poivres, fumées, toastées. Alors on va d'abord sentir une fois. Bien équilibrées. On le sent une fois directement, et puis après on y met un petit peu d'air dedans, on le sent à nouveau. Et le vin s'ouvre déjà, ce note plus fraîche, un peu craiglisse, menthol. C'est superbe, un nez absolument super. Déjà une belle maturité, mais on sent quand même qu'il a un peu de force, de puissance derrière. D'accord. Et c'est bon signe quand un vin au deuxième nez, celui où on a mis l'air, change un peu de… Alors s'il est plus puissant au deuxième nez, ça veut dire que le vin peut encore évoluer. D'accord. Si par contre il est moins puissant, c'est que le vin est en train de… D'accord. Bon, nous on ne prend pas ça, on prend des vins qui peuvent se garder un petit peu… Qui peuvent être bu rapidement, mais qui peuvent se garder aussi. D'accord. En bouche. Ça délisse. Merveilleux. Alors tu as la rondeur, le fruité, ça c'est la ganache. Oui. C'est le cépage-grenache qui amène cette rondeur, ce fruité exceptionnel. Et en plus tu as la fraîcheur, le côté un peu poivré, un peu réglissé derrière, ça c'est la syrah. Ce qui fait que l'assemblage s'équilibre. Ah ok. Bien sûr. On est sur un millésime relativement jeune, mais tu vois c'est déjà agréable aujourd'hui parce qu'on est sur du soleil. Et donc les vins sont… Ok. Ça se garde 4-5 ans sans aucun problème. On peut aller sur des viandes grillées avec… Je verrais bien aussi des volailles, un petit peu des volailles fermières. Délicieux. Et alors on va le boire, décanter, on va… Poivré réglisse. On peut l'aérer, mais pas besoin de l'aérer trop longtemps à l'avance. Le servir pour le… pour retenir sa générosité, sa puissance, nous servir autour de 16 degrés. C'est d'ailleurs un quart d'heure à peine dans la porte du frigo avant de le servir. On peut aller aussi, il a assez de puissance pour aller sur des petits gibiers. Caille, faisan, perlot, lapin un peu sauvage. J'irais pas sur des viandes fortes, mais sur des gibiers à plumes. Ca irais. Ca serait parfaitement. Ca peut vieillir, merveilleusement. Alors dans 4-5 ans, alors là, sur des daubes de bœuf… Ça va être bien. Pas être très bien. Un bœuf bourguignon, mais avec du vin de la Vallée du Rhône. Ca sera merveilleux aussi. Fromage un peu puissant également. Voilà. Donc j'ai tenu pour cet âge de raisin de montrer que quand même, dans cette Vallée du Rhône, on a un potentiel énorme et que des appellations comme « Ventoux » méritent le détour. Ok. Et bien c'est délicieux. Même si ça grimpe un petit peu. Ça fait de bien. Et bien, merci Jean-Michel pour cette belle découverte. Merci. Merci à vous tous de nous avoir rejoint. Et on vous souhaite une bonne dégustation. Bienvenue à l'âge de raisin. Bonne dégustation. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada